Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne l'informatique.com Aujourd'hui je vous propose d'apprendre à installer le logiciel Fastone Viewer. Alors à quoi va-t-il servir ? Ce logiciel va nous permettre de manipuler nos images et notamment réduire le poids de nos fichiers images quand nous voulons envoyer des photos par internet. Alors si certains d'entre vous ont déjà travaillé avec le logiciel Picasa, ce logiciel il ressemble même si l'interface graphique est un peu désuète. Donc là on va lancer Internet Explorer, notre navigateur Internet, ça peut être un autre, ça peut être Microsoft Edge ou Mozilla ou encore un autre. Donc nous ici dans notre cas on va utiliser Internet Explorer. Donc ici Internet est lancé avec le moteur de recherche Google. Ici dans Google je vais taper Fastone Viewer. Valide par Entrée et je vais aller directement sur le site de Fastone Viewer. Donc la société Fastone commercialise d'autres logiciels. Pour ce qui nous concerne on va aller sur le site de Fastone Image Viewer. Donc là je vais appuyer sur Download, Download ce qui veut dire en français télécharger. Je vais prendre le premier lien, ici DownloadExec, un fichier exécutable. Autrement ici c'est des fichiers compressés et ici c'est pour exécuter sur une clé USB. Ça peut être pratique quand vous allez chez des amis par exemple. Donc là on va cliquer sur Download ici. Une petite fenêtre apparaît en dessous et ici on va venir appuyer sur Enregistrer sous. Je vais le mettre dans mon dossier téléchargement et je fais Enregistrer. Ça va aller assez rapidement normalement. Voilà. Et une fois qu'il est téléchargé, on va appuyer sur le bouton Exécuter. Donc là l'ordinateur va demander une autorisation. Vous répondez Oui. Ensuite on va appuyer sur le bouton Suivant. Vous allez accepter. On installe. Et là l'installation s'effectue. Et là on va faire fermer. Nous allons revenir sur le bureau et ici on voit que nous avons une nouvelle icône. Qui s'appelle Fastone Image Jover. Pour lancer notre logiciel, on va faire un double clic dessus. Donc là il est en train de faire une mise à jour du logiciel. Voilà. Donc ici on arrive sur l'interface du logiciel. Dans un prochain cours, nous ferons un tour complet du logiciel. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501